Bonjour, je suis à l'UIT à Genève dans le cadre de la conférence FuturCasters Global Young Visionary Summit 2020 avec Laura. Laura, bonjour. Bonjour. Je vais poser quelques questions à Laura, une petite interview. Laura, première question. Selon vous, quel rôle les technologies numériques peuvent-elles jouer dans la promotion de sensibilisation à l'environnement et des choix durables ? Pour moi, les technologies peuvent permettre de divulguer des informations plus rapidement et donc aussi, oui, nous permettre d'avoir plus d'informations sur l'environnement. Et selon vous, est-ce que les gouvernements et les organisations internationales devraient faire quelque chose différemment, notamment en utilisant la technologie afin d'atteindre une certaine durabilité environnementale ? Alors, je pense que les leaders de ce monde devraient tout simplement mieux se communiquer entre eux et s'unir un peu plus à l'aide de la technologie et d'utiliser la technologie pour trouver des solutions pour le développement durable. Et tout cela en essayant d'avoir toujours la même cible. Et vous êtes plutôt optimiste ou inquiète dans la manière dont les technologies sont actuellement utilisées ? Actuellement, un petit peu inquiète, mais aussi optimiste parce que je pense que le développement en ce moment est un peu chaotique et pas très organisé, mais optimiste parce qu'il faudrait juste un peu plus d'organisation et un développement éthique pour que ça fonctionne et que ça fasse quelque chose de grand. D'accord, merci. Et donc, finalement, sont-vous les principaux points qu'il faudra retenir et que vous allez apprendre au Futurecaster Summit ? Est-ce qu'il y en a ? De mon côté, vu que je suis dans le comité UNESCO, je vais surtout apprendre à voir les différents points de vue de différents pays sur l'éducation en ligne, voir aussi les bénéfices, mais aussi les points faibles de cette éducation. Ok, merci. Merci.